Salut à tous c'est Romeo de Merci Japon j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais aller voir un parc national que je voulais voir depuis super longtemps un peu plus au sud de Taipei ça s'appelle Taroko et je vous emmène avec moi on est arrêté sur une heure d'autoroute malheureusement le temps n'est pas de notre côté comme vous pouvez le voir il fait vraiment pas beau et du coup hop je retourne au bus il reste une heure de route avant d'arriver à Taroko alors je vous ai pas dit mais ce que j'ai réservé aujourd'hui c'est un tour complet en fait depuis Taipei directement en bus on vous emmène à Taroko et le soir vous revenez directement à Taipei c'est vraiment sympa pour le coup c'est un peu tout en un je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse rien à voir mais ça c'est un truc que j'aime trop à Taïwan tu peux voir en temps réel sur certaines toilettes quand c'est libre et tout il y a pareil dans le métro apparemment ici toutes les heures ils font un espèce de spectacle avec des jetos, des fontaines je sais pas trop ce qu'on va voir, ce que ça donne ça commence dans une minute j'avoue je comprends pas trop là visiblement il y a des gens qui vont dedans, ça les fait marrer bon je suis pas sûr que ce soit l'arrêt le plus indispensable c'est sur la route de Taroko, après vous pouvez aller à Starbucks à côté je suis arrivé en bus au début de la randonnée l'eau est bleue turquoise comme je l'avais vu sur les photos depuis bien longtemps je rêvais de venir ici je suis tellement heureux, je vous jure ça me fait trop plaisir j'adore la nature au Japon je faisais plein de randos comme ça j'adore, allez je vais aller faire la petite rando là vous voyez les gens qui passent c'est parti on va continuer évidemment mais c'est très joli la montagne comme ça, vous savez pourquoi il y a autant de montagnes comme ça à Taïwan c'est parce que il y a deux plaques tectoniques qui se rejoignent et c'est pour ça que Taïwan c'est très montagneux en fait parce qu'à force de s'être rentré dedans, les plaques tectoniques ont créé des montagnes c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de randos de terre à Taïwan l'eau est trop belle il paraît que là bas il y a des petites saucisses à tester zéro van, rien de voilà n'ayez pas les idées mal placées mais il y a vraiment au bout d'un kilomètre un stand qui vend des saucisses voilà apparemment elles sont pas mal ça fait 1,5 km cette partie là elle est un peu plus longue mais du coup moi je vais me contenter d'un kilomètre 5 et c'est joli comme ça là dans les pierres et tout et donc là on est vraiment à Taroko dans le parc national franchement c'est trop trop beau en bas franchement c'est plutôt bien balisé en tout cas celui là où je suis je vous mettrai le nom si j'arrive à m'en souvenir mais du coup c'est plutôt bien c'est assez plat ça monte pas trop donc c'est facile pour des familles par exemple c'est nickel on a l'impression d'être dans Jurassic Park vous marcher le lot de l'eau le long le lot de l'eau le long de l'eau et vous êtes en dessous des rochers comme ça c'est trop cool et puis en plus comme je fais 1m20 bah ça tombe bien je me prends pas les pierres ça là on voit pas trop mais en fait il y a plein de pierres avec du marbre et tout franchement c'est beau les pierres marbrées un peu comme j'ai pris mon temps pour contempler les paysages je vais faire demi-tour je vais pas acheter les saucisses que là apparemment que la dame fait griller là bas au bout tant pis et par contre c'est trop beau j'aime trop ces paysages sont dingues vraiment il ya plein de points comme ça vous pouvez vous arrêter et cette roche marbrée là je trouve ça magnifique je sais pas si on voit très bien mais après avec cette eau bleue turquoise franchement c'est génial c'est plutôt bien entretenu que bah là on est qu'à 600 mètres d'altitude donc ça va mais normalement il ya des endroits à Taroko c'est bien plus haut et en montagne surtout à taïwan la météo elle est un peu imprévisible donc tu peux te retrouver d'un coup sous sous une pluie torrentielle en fait je crois que le plus impressionnant c'est le fait qu'on soit dans un gros bus et qu'on passe dans plein de petits endroits où la route est minuscule et où tu te dis tu vas tomber vraiment on m'avait toujours dit si tu vas à Taroko ne loue pas de voiture parce que la circulation c'est un enfer il vaut mieux prendre un chauffeur ou directement prendre un bus et franchement je comprends pourquoi c'est presque flippant bon là ça va les exemples mais en temps normal on est vraiment très très proche des rochers mais genre vraiment proche et du coup c'est un peu flippant après c'est joli à voir je suis arrivé au restaurant je vais manger là on va voir ce que ça donne ça ça va être dégueulasse de toute façon je vous le dirai c'est le seul restaurant des alentours et en fait là je viens de regarder sur google map là est tombé le truc il me notait 2.8 et il y a plein de gens qui disent qu'il y a des insectes et tout dans la bouffe là j'ai reçu la soupe au bambou j'ai goûté c'est très très limite c'est pas très bon quoi c'est de l'eau chaude quoi c'est de la soupe au bambou le repas est arrivé là il y a du porc il y a des saucisses etc vous savez ça c'est du bambou avec du riz dedans il le cuisse directement comme ça là il y a un petit thé la patate douce donc repas traditionnel de taïwan normalement ça devrait être bon je pense même si les avis sont très mauvais je vous en dirai des nouvelles vous me connaissez ? si c'est dégueulasse je vous dirai que c'est dégueulasse franchement c'était très moyen le thé il est sucré donc je suis pas fan c'était du pamplemousse c'est un des seuls fruits que j'aime pas en dessert pas de chance le porc était très moyen le riz par contre était bon et la soupe bah j'ai testé j'ai vraiment pas aimé donc je trouvais ça très cher parce que comme c'est un peu le seul restaurant dans le coin je pense qu'ils abusent sur les prix c'est de l'arnaque quoi je recommande pas c'était pas bon on va dire que ça vaut un 2 sur 5 je suis sorti du restaurant c'est plus joli là il y a un temple en haut je vous montrerai là il y a des donuts on peut en commander mais c'est pas ça que je vais prendre un café à Stephen Haven très traditionnel très taroko pas du tout il y a des singes aussi encore mais il y a des singes partout dans ce pays c'est pas possible vous savez que apparemment la guide elle a dit qu'ici c'était vraiment méchant et qu'il fallait les fuir et tout du coup ça fait un peu flipper ouais je vais prendre un café franchement c'est trop trop beau et dire que c'est gigantesque parce que là c'est qu'une toute petite partie de taroko que je viens voir aujourd'hui mais évidemment j'ai réussi à avoir mon café par contre faut faire gaffe il y a des singes partout je te jure ils font flipper j'ai croisé un singe là il m'a regardé j'ai cru qu'il allait me dévorer là je vais prendre un petit donut comme ça c'est des donuts free ça a l'air super bon ça coûte un peu plus d'un euro donc franchement ça va ils les font ça vient juste d'être frais là je l'ai vu il les a sorti de la friture on va voir ce que ça donne c'est tout chaud ça a l'air pas mal en vrai mais de ce que je vois vous pouvez tout faire en bus pas bus comme là moi j'ai ou j'ai toute une journée et tout à Taroko mais vous pouvez prendre les bus carrément de ville en fait et avec votre carte de transport payer les bus à l'unité et je pense que c'est pas si cher que ça mais il faut bien s'organiser parce que je pense que tu peux pas aller partout quoi je vais goûter ces fameux donuts là ah c'est chaud ah les donuts c'est comme la pâte à mochi ça fait penser à des churros ça a le même goût mais moins cuit un peu pas assez cuit mais du coup comme c'est pas assez cuit le milieu il est super fondant c'est bien meilleur que le repas de ce midi là en s'arrêtant sur le bord de la roue vous pouvez voir c'est super blanc c'est que des pierres très très blanches je vais avancer un peu là pour voir en face franchement Taroko c'est incroyable je trouve vraiment que les pierres comme ça formées dans la roche bah les pierres dans la roche qu'est-ce que je dis moi comme un roc comme dirait Nadia vous m'en voudrez pas je suis un enfant des années 2000 même si on a parfois l'impression que avec ma calvitie j'ai 50 ans non 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 je vous jure avec les nuages en haut c'est incroyable là on a l'impression on se croit dans un univers parallèle je vais continuer ici en dessous des rochers et je vais aller voir la vue en bas là au milieu des rochers c'est incroyable encore plus ici je sais pas si on se rend compte à quel point la pierre elle est blanche blanche et un peu marvrée comme ça après j'avoue que Taïwan si tu kiffes pas trop la nature que tu aimes pas les trucs un peu culinaires tester de la nourriture tout ça je sais pas si c'est la destination qui te plaira le plus en Asien mais si tu kiffes la nature les rondeaux et des trucs comme ça c'est trop trop beau Taïwan c'est pour ça que quand je dis que c'est sous-côté c'est que c'est vraiment sous-côté bon allez je vais aller continuer la balle à marche je vais remonter ici le long de ces rivières je vais vous laisser là en attendant je vous récupérerai plus tard franchement ils ont fait des aménagements très cool ça se voit que c'est assez neuf je pense que ça n'a que quelques années mais où ça a été rénové mais il y a des plateformes vous pouvez observer directement l'eau etc vous avez plein d'endroits comme ça et même s'il pleut du coup vous êtes un peu couverts ça vous protège aussi des chutes des pierres parce qu'il y a plein de pierres qui peuvent tomber du haut c'est franchement pas mal foutu franchement j'adore je regrette trop de pas être venu plus tôt parce que c'est un des plus bel endroit que j'ai vu à Taïwan pour le moment je confirme je pense que ta roco si tu veux vraiment en profiter il vaut mieux rester 2-3 jours genre tu prends une nuit et puis tu fais 2-3 jours ici en vrai je pense que c'est le mieux si un jour j'ai de la famille qui vient me voir à Taïwan si tu es toujours à Taïwan je pense que je les emmènerai genre directement là en priorité je sais qu'il y a d'autres tuyaux incontournables vous avez Tainan, vous avez Sun Moon Lake, vous avez Ali Shan vous avez plein de trucs comme ça je pense que ça peut plaire un peu à tout le monde après le seul truc un peu chiant entre guillemets c'est que tu dois quand même pas mal marcher et donc je pense que si tu es avec quelqu'un un peu âgé ou quoi c'est un peu compliqué mais bon ça va mes parents par exemple ils sont pas très âgés pas encore donc ça irait là on s'est arrêté sur le bord de la route pour aller voir un petit temple perché dans la montagne en haut et là aussi vous en avez un autre d'ailleurs il y a plein de fois où si tu cherches ta roco sur internet tu tombes notamment sur les photos de ce temple là qui est assez connu bon c'est un peu loin du coup je vais pas y aller mais tu peux remonter toute la petite route ici là et remonter jusqu'au temple si jamais tu veux y aller franchement c'est beau avec la cascade et tout mais c'est impressionnant ce tout petit temple perché en haut dans les montagnes le seul petit regret que j'ai aujourd'hui c'est que quand même tu t'arrêtes à chaque fois à plein d'endroits et tu dois repartir aussitôt comme ça un truc avec un tour avec un guide le guide par contre te laisse tranquille c'est trop bien elle est adorable j'ai discuté avec elle elle parle tellement bien anglais elle a étudié aux Etats-Unis et tout mais en fait du coup le problème de ça c'est que t'as pas le temps de rien enfin tu vois elle te dit ok bon on est là on en a pour 20 minutes et après t'es en mode ah mais je fais comment parce que là moi j'aimerais bien rester 10 000 de plus donc c'est juste le petit truc mais après franchement considérant le prix que j'ai payé 1300 NTD tout inclus c'est vraiment pas cher derrière la buée sur ma caméra mais qu'est-ce qu'il se passe là ? pourquoi c'est noir et blanc ? là je suis dans un endroit où j'avais trop envie de venir depuis longtemps en gros si vous voulez c'est un endroit où il y a une vue incroyable si vous cherchez vue Taïwan plage Taïwan vous allez arriver là le problème c'est que d'habitude il fait trop beau c'est trop bien mais là c'est plein c'est nuageux je suis un peu choqué et déçu là tant pis hein après avec photoshop on peut éditer 2-3 photos j'ai hâte de vous montrer j'espère qu'on pourra quand même voir j'arrive au niveau de la vue avec la plage de sable noir d'ailleurs normalement l'eau est bleue turquoise il y a un grand soleil mais bon on fait avec et là-bas un peu plus loin vous avez le train qui passe comme ça vous avez le train qui passe sur le bord de la côte je sais pas pourquoi la guide elle est obsédée par des photos de groupe elle dit descendez venez faire une photo de groupe c'est le dernier de mes soucis de prendre une photo de groupe là je veux être honnête j'en ai rien à foutre moi je suis venu parce qu'il y avait le transport et tout mais le reste j'en ai rien à foutre franchement c'est super beau par ici hein super nuageux la montagne est en fumée entre guillemets donc c'est pas le truc le plus dingue mais ça reste très joli quand même mais c'est vrai que comparé à l'image que je m'étais fait de ce lieu que je voulais absolument voir depuis longtemps c'est un autre délire franchement les nuages comme ça dans les montagnes c'est incroyable je sais pas si je sais pas je trouve ça rend un truc particulier vous avez ce petit truc là vous pouvez vous prendre en photo où il y a tout le monde en fait là-bas enfin qui monte pour prendre la vue mais honnêtement je trouve que la vue là est un peu mieux parce que là-bas on voit trop la montagne alors que là on voit bien la mer qu'on vient pas me dire que Taïwan c'est pas touristique quand même y'a pas mal de monde hein après je pense que c'est des gens qui viennent en bus et tout avec plein plein de gens mais c'est fou je trouve y'a un monde de ouf ça me fait plaisir de voir des gens après ça m'a l'air peut-être plus des Taïwanais et des touristes asiatiques en fait y'a pas beaucoup d'européens quand même enfin pas encore en tout cas après franchement vous savez j'ai regardé les prix des billets là pour aller à Taïwan c'est super cher si tu compares la Corée du Sud si tu compares enfin en fait ouais si tu compares la Corée du Sud et le Japon c'est vraiment vraiment plus cher même la Thaïlande je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il y a moins de vol mais par contre depuis l'Asie c'est vraiment pas cher si tu si par exemple tu viens du Vietnam si tu viens du Japon ou quoi c'est vrai que Taïwan ça reste encore assez accessible bon du coup je vais tester ça si vous savez c'est une omelette bah je sais pas si vous savez mais c'est une omelette à l'oignon si c'est bon mais c'est huileux trop gras pour moi ça va me rendre malade ces conneries c'est pas horrible mais c'est pas c'est ce resto là, enfin ce truc là que j'ai testé à l'instant j'avoue que j'aurais préféré tester des trucs ohlala il y a des trucs qui avaient l'air trop bons par contre ça ça a l'air incroyable allez il me reste un peu de route du coup là il reste une heure en bus je rentre à Taipei et voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous en tout cas Bye 1 1 1 1 2 1